Et notre invité politique ce matin, c'est Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire d'Alferville, dans le Val-de-Marne. C'est une commune, en tout cas, qui est proche de la Île-et-Rose. On va en parler. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste et le président de l'Incas, l'association qui représente les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Bonjour Fabrice Vessard-Odon. Auriane, bonjour. Bonjour Luc Carvounas. Et bras tous les journaux régionaux de l'Est de la France. Luc Carvounas, la nuit a été beaucoup plus calme dans le pays. Pas d'incident majeur signalé, en tout cas, à l'heure où on se parle. Est-ce que pour vous, c'est temporaire ou on est à la fin des émeutes, à un retour à la paix ? Sincèrement, je n'en sais rien. Je vois, je constate, parce qu'on est tous les maires de différentes boucles dans nos associations d'élus locaux. Si on commence à s'habituer à se dire, finalement, quelques voitures brûlées, c'est plus calme qu'une nuit précédente. Oui, on peut faire ce constat-là. On ne peut pas banaliser ce qui se passe en ce moment. Moi, il y a trois nuits de cela, c'est carrément ma mairie de proximité, qui est un équipement qui abrite aussi la maison France Service, qui a été incendié, alors que nous avons rendu cet équipement neuf il y a moins de deux ans. Et juste à côté, le marché Franprix, qui a brûlé aussi. Donc, qu'est-ce que cela renvoie, en fait, vis-à-vis des habitants de nos quartiers ? Qu'il finit, alors que collectivement, tout le monde condamne ce qui s'est passé pour le jeune Naël. Tout le monde. Et la justice a fait son travail. C'est ce que j'ai expliqué aux jeunes de ma commune. La justice est passée. Le policier qui a tué Naël est, au moment où on se parle, en prison. Et il sera jugé. Et donc, il faut avoir des mots qui apaisent. Et des mots qui nomment les choses. C'est ce que nous avons essayé de faire à Alphoïl. Moi, je veux profiter de votre antenne, comme tous les maires, pour remercier nos fonctionnaires municipaux, nos polices municipales, nos policiers nationaux, les pompiers qui, depuis cinq nuits, sont sur le terrain. C'est compliqué. On dort peu. On essaie d'effacer les stigmates de nuit courte. Mais en tous les cas, nous sommes là. Nous sommes présents. Et moi, je remercie aussi les familles qui ont entendu nos appels, le mien en particulier, pour garder leurs jeunes mineurs à la maison. Et je remercie la jeunesse, en général, qui comprend que, finalement... Donc, vous dites, comme le gouvernement, il y a une responsabilité des parents. Il y a une responsabilité évidente des parents quand des mineurs sont dehors à 23h, madame. Donc, moi, je ne sais pas ce que vos parents vous disaient. Mais moi, à 23h, mes parents me disaient, tu es à la maison et tu dors, en fait. Et oui, il y a une responsabilité des parents au premier niveau. Mais il y a une responsabilité collective. – Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que la droite dit, les parents des meutiers, il faut suspendre les allocations familiales. Est-ce que vous dites la même chose ? Non, ça, c'est le vieux discours conservateur de la droite. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des moyens pour nos collectivités au moment où on nous a supprimé la taxe d'habitation pour accompagner... – Mais juste sur les parents, il y a une responsabilité, vous êtes d'accord pour le dire, mais il ne doit pas y avoir de sanctions pour vous. – Non, mais les parents, eux aussi, pour beaucoup d'entre eux, dans les quartiers dits prioritaires, ils sont esselés. Il faut mieux les accompagner que les réprimer. À un moment donné, il faut faire société. Et le fait de vouloir stigmatiser des populations en particulier, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. – La Brice. – Il n'y a pas eu d'état d'urgence. Le gouvernement a fait le choix de forces de l'ordre, 40 à 50 000 forces de l'ordre sur le territoire. C'était une bonne chose de ne pas établir l'état d'urgence. – Écoutez, l'état d'urgence aurait amené quoi de plus, en fait, que ce que nous avons mis en œuvre toutes ces nuits précédentes ? Moi, je ne faisais pas partie de ces maires qui réclamaient et qui réclament l'état d'urgence. De la même manière que je considère, comme maire de ma commune, que ce n'est pas à un maire, au premier magistrat de la ville, de prendre des arrêtés de couvre-feu. Si couvre-feu, il doit y avoir, c'est à la préfecture, à l'État, de prendre ses responsabilités, de dire à des populations s'ils doivent rester chez elles ou non, mais pas aux maires. – Ça fait partie des prérogatives des maires. – Oui, mais moi, ma conception des choses, c'est que ce n'est pas aux maires de prendre des arrêtés de couvre-feu. Excusez-moi, le maire n'est pas là pour être liberticide. Le maire, au contraire, il doit être là. Et encore plus, ces cinq dernières nuits, pour essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux du monde, avec nos associations dans les quartiers. – Un couvre-feu, c'est forcément liberticide ? Ce n'est pas aussi pour protéger une partie de votre population ? – Écoutez, quand on dit à quelqu'un, vous restez chez vous à partir de telle heure, si ce n'est pas liberticide, je ne sais pas ce que ça veut dire. – Ce n'est pas aussi une forme de protection de la population ? – Mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités, ce n'est pas aux maires. – Sur les centres sociaux, Fabrice, vous vouliez poser une question là-dessus ? – Oui, vous avez eu des attaques de centres sociaux en France. – Oui, on a eu des CCAS qui ont été attaqués, brûlés, nous l'avons condamnés. – On a un ordre d'idée du nombre qui m'a été touché ? – Non, pas encore, mais on fera ce reporting avec les adhérents de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Mais c'est désolant, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'interview, venir s'attaquer à des CCAS, c'est le cœur du réacteur même, d'une collectivité. On l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu avec la crise environnementale, la crise énergétique. – Est-ce que c'est aussi une forme de faillite de l'action sociale ce qui se passe ? – Pourquoi ? – Le fait que des centres sociaux soient attaqués, il y a aussi des lieux de vie qui sont attaqués, qui sont brûlés. – Non, je pense que ça n'a rien à voir avec une faillite… – Pendant ces émeutes ? – Non, non, je crois que ça n'a rien à voir avec… – Il y a une faillite de politique sociale ? – Non, je ne suis pas d'accord, ça n'a rien à voir avec cela. C'est de la même manière qu'on brûle des mairies, des mairies de proximité, des médiathèques, des CCAS, il y a surtout plus de distinctions in fine de ce que l'on peut ou ne pas faire. Et finalement, quand on brûle un service public, c'est brûler notre patrimoine commun, c'est encore plus pour les populations dites fragiles. Elles ont plus que d'autres besoins de nous et de ces équipements, donc c'est un non-sens. On ne prend pas et évidemment, l'UNCAS, nous l'avons condamné. – À combien est-ce que vous arrivez à estimer, déjà, vous le dites, il y a eu 5 000 émeutes, le coût des dégâts pour votre commune ? – C'est une bonne question, j'ai posé la question à mes services, vous me permettrez de ne pas donner la réponse à l'antenne, j'ai le chiffre, parce que je ne veux pas rentrer dans une surenchère, on voit bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux qu'on est presque dans un grand jeu vidéo pour certains jeunes, donc je ne veux pas prêter le flanc ou nourrir ce type de surenchère. – Est-ce que vous demandez de l'aide à l'État ? – Alors nous allons demander de l'aide, surtout aux collectivités qui répondent présentes, Valérie Pécresse, à la région Île-de-France, a ouvert une enveloppe de 20 millions d'euros, Patrick Collier, le président de la métropole, a reporté le conseil métropolitain de vendredi dernier pour les jours à venir, et il y aura une délibération là aussi pour accompagner nos collectivités, et évidemment Alfortville déposera des dossiers pour que nos collectivités de tutelle nous accompagnent pour réparer ce qui s'est passé. – Donc pour vous c'est à la métropole, à la région de vous aider, pas à l'État ? – Si l'État nous donne de l'argent, je prends, mais pour le moment… – Mais vous n'en demandez pas ? – Pour le moment, je n'ai pas entendu l'État nous proposer quoi que ce soit en la matière. Moi, tout ce que je demande à l'État, c'est d'arrêter de venir nous ponctionner par des charges supplémentaires. Vous savez, lorsque M. Guérini décide de manière unilatérale d'augmenter les fonctionnaires, très bien, 1,5% de plus à partir du 1er juillet, mais nous les maires, on a voté nos budgets au mois de mars ou avril, et donc on nous impose des charges supplémentaires alors que nos budgets ont été votés. Et c'est cette façon de travailler que le gouvernement a, c'est-à-dire qu'il travaille sans nous, sans les maires, sans les associations des locaux. J'ai appris que le président allait réunir 220 maires, figurez-vous que moi qui suis le président des CCAS de France, je ne suis pas invité. Donc je ne sais pas avec qui il va parler, mais en tous les cas, il doit vraiment choisir ses invités. – C'est-à-dire politiquement ? – Oui, je pense, oui. – Il ne va pas recevoir des maires de tous bords ? – Je ne sais pas. En tout cas, si c'est pour recevoir des maires pour faire le village Potenkim, ça ne sert pas à grand-chose. – Justement sur les maires. – Oui, on va parler de Vincent Jambin, le maire de la Île-et-Rose, dont le domicile a fait l'objet d'une attaque. Vous le connaissez, j'imagine, vous n'êtes pas très loin en plus. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé ? – Comme tout le monde, c'est consternant. Imaginez-vous ce qu'a subi sa femme et ses enfants. À une heure et demie du matin… – Sa femme a été blessée, là, ses enfants aussi. – Et ses enfants se réveillent parce que leur maison est incendiée avec un véhicule projeté. On est dans autre chose. Évidemment que l'on condamne, que l'on est aux côtés de Vincent Jambin et de sa famille. Mais on a franchi un nouveau cap. Tout le monde le dit, le reconnaît. Mais une fois qu'on a dit ça… Vous savez, Vincent Jambin et moi, nous étions avec tous les maires vendredi soir à un Zoom organisé par Mme la préfète du Val-de-Marne, le procureur, le directeur territorial de la sécurité publique. Vincent Jambin fait partie de ses maires qui, lors de ce Zoom, a interpellé les représentants de l'État en disant « On a un problème, j'ai un problème avec ma police municipale qui n'a plus assez de cartouches de flashballs ». Le maire de Villejuif, ce soir-là, a pris la parole pour dire qu'il avait exfiltré sa famille parce que menacé lui aussi. Le maire de Bonneuil-sur-Marne, ce soir-là, a dit la même chose. Malheureusement, pour Vincent Jambin et sa famille, ça s'est concrétisé. Nous, les maires, nous sommes extrêmement exposés. Désormais, on sait où on vit. Certains disaient « On est à portée de baffe, aujourd'hui, on est à portée de coups » et parfois à portée de coups qui peuvent être mortels. Et donc, pour le coup, j'appelle l'État à nous donner, à nous, les maires, les moyens de pouvoir accomplir nos fonctions. On me dit… – Mais l'État ne vous protège pas suffisamment, vous, les maires ? – L'État, en tous les cas, la justice n'a pas assez de moyens pour que la loi soit appliquée. Moi, le premier. – Donc, quand Elisabeth Borne dit hier à l'Aile et Rose, nous ne laisserons rien passer, vous n'y croyez pas ? – Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. D'ailleurs, samedi après-midi, vous l'avez peut-être vu, j'ai répondu à une interview chez vos collègues du Nouvel Obs et je disais « Nous nous sentons abandonnés ». Et c'est le sentiment de tous les maires de France parce qu'une fois que la première ministre et ses ministres sont venus, et c'est bien qu'ils soient venus, c'est normal que les représentants du gouvernement soient aux côtés de Vincent Jean-Brun et de sa famille dans ces cas-là. Mais une fois qu'ils ont dit ce qu'ils ont été amenés à dire, qu'est-ce qui se passe de plus ? Est-ce qu'on a plus de policiers ? Est-ce qu'on a plus de moyens ? – Donc vous demandez quoi ? Plus de policiers municipaux, plus de moyens pour vos policiers municipaux ? – Moi, je demande à nos collectivités qu'on nous rende l'argent, en fait. L'État, aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, ne cesse de ponctionner sur nos budgets de fonctionnement pour nous empêcher de faire notre travail comme il se doit parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'est le métier de maire, en fait, et de ces réalités aujourd'hui. Ce n'est pas leur matière. J'ai rencontré comme président de l'UNCAS Dominique Faure, il y a maintenant 10 jours, au ministère à Beauvau. Elle nous a dit que… – Et la ministre des collectivités. – La ministre des collectivités territoriales. Elle nous a dit que se préparait une loi pour le mois de novembre prochain où on nous donnerait peut-être plus de moyens et un arsenal juridique renforcé. Dont acte ! Moi, je ne vais pas faire de procès d'intention. J'attends de voir ce qu'on va nous proposer. – Luc Carbounas, vous avez, par le passé, déjà fait l'objet de menaces de mort ? – Bien sûr. – Plusieurs fois, deux, trois, quatre fois ? – Quatre fois, il y a eu des sanctions judiciaires. – Il y a toujours… Alors, moi, je reconnais à la justice qu'elle a toujours fait son travail. Lorsque j'ai déposé plainte, la justice a fait son travail. La préfète du Val-de-Marne a fait plus que son travail. Au moment où je vous parle, il y a une personne aujourd'hui qui est censée être reconnue comme déficiente mentalement et qui est à l'asile, dans un asile psychiatrique. Cette personne a été arrêtée quatre fois, quatre fois dans ma commune avec un couteau dans chaque main en hurlant qu'elle allait me tuer. C'est madame la préfète qui a pris un arrêté d'internement pour que demain, il ne sorte pas sans son accord. Donc oui, les responsables de l'État sont à nos côtés quand nous sommes en grande difficulté et il faut le reconnaître. – Oui, pour en revenir aux événements du week-end et surtout aux positions politiques. Éric Ciotti, ce week-end, est estimé que Jean-Luc Mélenchon est devenu un danger pour la République par les propos qu'il tient, notamment à l'égard de la police. Est-ce que vous partagez cette analyse ? – Moi, je ne jetterai pas d'anathème de cette manière-là. Jean-Luc Mélenchon a été trois fois, je crois, candidat à l'élection présidentielle, Éric Ciotti, zéro fois. Donc chacun son CV. – Pour vous, c'est ça le curseur ? – Non, ce n'est pas ça le curseur. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas dire d'un homme politique qu'il est un danger. Les mots ont du sens. – Il dit que c'est un factieux, c'est un séditieux, il est sorti de l'arc républicain. – Moi, ce que je regrette de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'est pas appelé au calme. Il aurait dû, au contraire, dans son rôle de responsable politique, être très clair là aussi dans les mots. Et il ne l'a pas fait. D'autres de ses amis l'ont fait plus clairement. Donc il faut aussi le reconnaître. – Mais aujourd'hui, la… – Mais comment vous l'expliquez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas fait ? – Vous lui poserez la question. De la même manière que j'ai vu un tweet très minimaliste avec une empathie mesurée vis-à-vis de Vincent Jombrun et de sa famille hier matin. Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi je crois qu'il faut qu'on soit clair. Et au Parti Socialiste, je suis porte-parole du Parti Socialiste, nous avons été avec Olivier Faure très clairs sur l'appel au calme et à la responsabilité de chacun. – Mais Jean-Luc Mélenchon, vous dites qu'il n'est pas clair. Est-ce que du coup… – Je n'ai pas dit qu'il n'est pas clair. Je dis qu'il n'a pas appelé au calme. Donc c'est très clair ce que je dis. On me parle de Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui n'a aucune responsabilité politique. Je vois bien pour… – Oui, mais il a une voix qui porte. Il a une voix qui porte à gauche, vous le savez. – Oui, le Parti Socialiste aussi a une voix qui porte à gauche et je pense que c'est cette voix-là qui a été entendue pendant le week-end. – Alors est-ce qu'il faut se détacher clairement de Jean-Luc Mélenchon, Parti Socialiste ? – C'est quoi le sujet là ? C'est encore nous ramener sur la NUPES, pas de NUPES, l'alliance à gauche. La NUPES c'est quoi ? C'est l'union de la gauche. C'est l'alliance sur des causes communes. Et on l'a vu sur les retraites, très clairement. Donc moi je tiens à cette alliance tout en disant clairement les choses quand certains membres de la NUPES ne sont pas clairs sur les propos qu'ils doivent avoir. – Mais quand hier soir sur LCI par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il parle d'une maltraitance policière systématique à l'égard de certaines populations. Qu'est-ce que vous dites de ça ? – Je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Qu'après il y ait au sortir des écoles de police, des fonctionnaires de police moins bien formés aujourd'hui qu'hier, c'est forcément possible. Et parce que là aussi cette institution a moins de moyens aujourd'hui qu'hier. Donc il faut certainement mieux former nos policiers, mieux les valoriser, mieux les payer. Mais surtout, une République sans sa police, ce n'est pas la République. Et moi je suis plutôt un maire proche de sa police et je crois que je suis reconnu comme tel. Et je n'irai jamais là aussi jeter des anathèmes sur ceux qui sont les détenteurs. – Vous n'iriez jamais la police tue comme l'a dit Philippe Mélenchon ? Que certains policiers tuent, comme ça a été le cas pour le jeune Naël, oui, il faut le dire. C'est ce que j'ai dit moi, très clairement. Mais la police, elle ne tue pas, la police, elle nous protège. Il faut clairement le dire. – Vous êtes vraiment sur un désaccord de fond en termes de valeur là ? – Non, je ne sais pas si on est sur un désaccord de fond. D'autant que quand j'entends encore une fois les responsables de la France insoumise, beaucoup, et c'est eux qu'il faudrait interroger plus que moi, moi je ne vais pas parler pour LFI, je suis membre du Parti Socialiste, beaucoup se sont désolidarisés de Jean-Luc Mélenchon et de ses propos. – Alors est-ce qu'il faudrait qu'il prenne du recul, qu'il parle moins Jean-Luc Mélenchon ? – Je crois que Jean-Luc Mélenchon regrette une chose, c'est de ne pas avoir été à nouveau député, et il cherche le buzz à chaque fois qu'il le peut, et je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. – De l'autre côté de l'échiquier politique, une cagnotte a été lancée en ligne à la faveur du policier qui est auteur du tir contre le jeune Naël. 800 000 euros ont déjà été collectés ce matin, est-ce que selon vous il faut arrêter cette cagnotte, est-ce qu'il faut l'interdire ? – Je crois que cette cagnotte a été lancée par… – C'est pour ça que j'ai dit de l'autre côté de l'échiquier politique. – Un polémiste d'extrême droite. – Par Jean Messia. – Plutôt reconnu pour ses appétences d'extrême droite, il a d'ailleurs soutenu Éric Zemmour à la dernière présidentielle, voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus ? – Il faut l'arrêter ou pas, cette cagnotte ? – Vous parliez d'apaisement tout à l'heure ? – Moi je pense que cette cagnotte est indécente, il vaudrait mieux que l'opérateur qui l'héberge ferme cette cagnotte. – Pour revenir à la France insoumise et à la police, la France insoumise va déposer une proposition de loi pour abroger l'article qui régit les tirs des policiers et la légitime défense. Jean-Luc Mélenchon dit que cette loi, qui est une loi socialiste, qui était portée quand Bernard Cazeneuve était Premier ministre, c'est un permis de tuer, qu'en dites-vous ? – Ça n'existe pas les permis de tuer, là aussi les mots du sens, que l'on fasse avec un peu de recul, un reporting sur la loi de 2017, puisqu'il s'agit de cela. Très bien qu'on évalue très clairement et concrètement ce qui s'est produit depuis 2017. Mais là aussi, sortir des expressions de cette manière-là, je pense que Jean-Luc Mélenchon est à côté de la plaque, je vous le dis très clairement, il est à côté de la plaque. Et alors c'est normal, il n'a jamais été maire, donc il ne saisit pas à l'instant présent ce que nos concitoyens attendent des élus en général. Et donc, heureusement, heureusement que la grande majorité de ses amis ne vont pas dans son sens. – Donc il ne faut pas abroger cet article ? – Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une analyse, depuis 2017 où cet article a été voté, voir ce qui s'est produit. Est-ce que, oui ou non, ça a laissé entendre que des policiers ont peut-être utilisé plus facilement leurs armes ou pas ? Moi, je ne suis pas policier, je n'en sais rien en fait. Donc il se pose un problème politique, regardons-le de manière factuelle. – Passe d'armes ce week-end entre le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Tarmanin, qui reproche à la ville de Lyon d'avoir retiré des policiers municipaux et des caméras de vidéosurveillance. – Il y a faute ou pas ? – Alors, je n'ai pas suivi du tout cette passe d'armes, pardonnez-moi, parce que j'étais plus préoccupé de ce qui se passait dans ma commune que des échanges entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon. C'est sûr que, d'une collectivité à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes politiques publiques en matière de police municipale. Voilà, je pense que M. Doucet… – Mais vous vous défendez les caméras de vidéosurveillance ? – Non seulement je les défends, mais j'en mets. Et je vais continuer à en mettre. C'est de la vidéoprotection, pas de la vidéosurveillance. – Et heureusement qu'on avait notre centre de surveillance urbain, – Ça fait partie des débats à gauche ? – Notre CSU. – Oui, mais moi, je ne suis pas pour cette gauche timorée sur les questions de sécurité. Moi, j'ai toujours été très clair. J'ai mis en place une police municipale en 2016, qui est armée, qui a des caméras piétons. J'ai mis en place un CSU, un centre de surveillance urbain, qui a montré toutes ses qualités pendant ces cinq dernières nuits, puisque ça a participé à la coordination des deux polices, nationales et municipales. Voilà, je crois qu'on a changé de paradigme. Vous savez, ces dernières décennies, les questions dites régaliennes portées par l'État sur le logement, sur la sécurité, maintenant avec la Covid, sur la santé publique, ont été renvoyées aux collectivités territoriales. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est normal, parce que ça nous demande plus de moyens, mais aujourd'hui, là aussi, sur tous ces sujets que je viens de citer, ce sont les maires qui sont en première ligne. – Une dernière question, Luc Arvinas, plus politique. On parlait de Bernard Cazeneuve tout à l'heure, à l'époque où il était Premier ministre. Aujourd'hui, il a lancé son mouvement. Est-ce que pour vous, il peut incarner l'avenir de la gauche, l'avenir du PS ? – En tous les cas, c'est un homme de gauche avec qui il faudra qu'on discute. Est-ce qu'il peut incarner l'alternance ? Je ne le crois pas. Voilà. Et puis, je me souviens de Bernard Cazeneuve, qui a été très, très violent vis-à-vis de nous, les socialistes, chez vos confrères de France Inter il y a quelques semaines, en nous pointant du doigt sur notre inaction lors de la campagne présidentielle de Anne Hidalgo. Vous savez, on avait installé Bernard Cazeneuve, président du comité de soutien de Anne Hidalgo, le samedi. Le lundi, je devais l'avoir au téléphone pour organiser la remontée des signatures. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me dit, je vais te dire, Charles-Luc, ce que j'ai dit à Anne. J'ai accepté le poste, mais je ne ferai rien parce que je n'ai pas le temps. Et on a fait 1,7. Donc, M. Cazeneuve, qui donne des leçons à tout le monde, moi, j'ai décidé aujourd'hui de dire les choses là aussi. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas penser être un espoir quand au moment où on a eu le plus besoin de vous, vous n'avez rien fait. Donc, il est discrédité au PS ? En tout cas, à mes yeux. Donc, son mouvement ne mène à rien pour vous ? C'est une impasse ? C'est un mouvement de gauche en plus du reste, mais qui offre une ligne politique qui a échoué, en fait. Et je pense que nos concitoyens n'attendent pas de rejouer la même séquence que 2012-2017 où un président n'a même pas pu se représenter à sa propre réélection. Et cette même ligne portée par d'autres, portée par Carole Delga, par exemple, est-ce qu'elle pourrait vous convenir ? Moi, j'ai qu'une ligne, c'est celle du Parti Socialiste. Quand on investit des candidats, on est derrière les candidats investis par le Parti Socialiste si on ne lance pas des candidatures dissidentes ou alors on est en dehors des clous. et que, quelles que soient les personnalités qui espèrent demain être candidats ou candidats à l'élection présidentielle, ils auront besoin du Parti Socialiste, qu'ils malmènent un peu souvent à mon goût en ce moment. Un dernier mot, Luc Carvounas, puisqu'on apprend à l'instant avec un tweet de Gérald Darmanin que cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain Saint-Denis, un pompier de 24 ans est décédé. Quelle est votre réaction ? Pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un SMS à mon adjudant responsable de la caserne d'Alfortville-Maison-Alfort pour le remercier de ce que les pompiers faisaient toutes les nuits, ce matin. Juste avant d'arriver sur votre plateau, c'est un drame. Et je pense évidemment à la famille de ce sapeur-pompier. Vous savez, ce sont les soldats du feu. « Sauver ou paier rien », c'est leur devise. C'est dramatique. – Merci Luc Carvounas. – Merci. – Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci Fabrice. On continue évidemment à parler de ces sujets tout de suite dans le Club des Territoires. – Sous-titrage ST' 501